Monsieur Mohamed Yazid Hanbeli, bonjour. Bonjour Souila, merci pour l'invitation. Alors, consolider les données pour une meilleure visibilité à justement des politiques publiques, c'est l'objectif du recensement qui va être réalisé à partir du mois de mai prochain. Les chiffres et les statistiques, c'est devenu aujourd'hui stratégique pour donner de la visibilité. Oui, c'est très important d'avoir des chiffres, d'avoir des statistiques fiables pour avoir une très bonne stratégie de développement agricole. Surtout pour notre pays où l'agriculture, c'est un élément très important pour le développement économique. Et surtout que notre président insiste beaucoup sur le secteur agricole. Et je pense qu'il est temps d'avoir des statistiques fiables, un recensement général prochainement. ça va nous donner des outils pour l'avenir, pour un avenir très important dans notre pays. Mais ces chiffres sont importants également pour la chauve de l'agriculture, pour consolider au niveau local toutes les politiques qui sont en train d'être menées, que ce soit pour bien sûr l'agriculture, c'est-à-dire la connaissance des superficies existantes, surtout pour le cheptel à la fois, puisque nous avons vu que le président a relevé que même les chiffres que nous avions étaient un peu faussés. Non, la chambre d'agriculture, c'est un outil de développement aussi. Local. C'est local et national, c'est une force de proposition, c'est le partenaire privilégié des pouvoirs publics, c'est le représentant de la profession des agriculteurs. Et dans le monde entier, les chambres d'agriculture jouent un rôle très important dans le développement agricole. Et donc les chiffres, comme aussi l'identification des cheptels, dans la plupart des pays agricoles, c'est une mission statutaire des chambres d'agriculture. Et donc avoir des chiffres, c'est aussi avoir une stratégie, avoir une vision, une planification importante pour l'avenir de l'Algérie. Alors le secteur de l'agriculture contribue à plus de 14,7% du produit intérieur brut. Le PIB, c'est des chiffres qui ont été communiqués par les plus hautes instances du pays, le président de la République. L'agriculture, c'est de la valeur ajoutée. Nous sommes un pays agricole par excellence. Oui, oui. On a vu les efforts de l'État ces dernières années. Donc le passage d'un pays importateur de plusieurs produits à un pays qui travaille actuellement à combler les carences en termes de céréales, en termes de lait. Il y a un lancement de projet avec des étrangers. Ça fait quelques jours, le président a parlé d'un projet de sur 100 000 hectares pour la vache laitière. Si on parle d'élevage laitier, on va... Avec des partenaires étrangers, des catars. Oui, la peau de lait aussi, c'est la production aussi de viande bovine aussi. Et donc, il y a une véritable stratégie pour le développement du pays. Donc, en termes de diversification agricole. Si on analyse, ça fait quelques années, on importait même des légumes, des fruits, des légumes. Actuellement, on est autosuffisant, on a plusieurs légumes, surtout les légumes et les fruits. On est autosuffisant, on n'importe plus. Jusqu'à 2018-19, on importait des pommes. Actuellement, chaque année, la production augmente des pommes. Il y a des investissements, il y a des nouvelles plantations. On n'importe plus d'agrumes. Jusqu'à 2010-2011, on a été importateur d'agrumes. Actuellement, on est exportateur d'agrumes. Donc, il y a des grands pas qui ont été réalisés dans l'agriculture. Ça nous reste à régler quelques problèmes dans les céréales, dans le lait, dans les viandes. Et donc, il y a des investissements lancés par les pouvoirs publics, surtout dans le sud, dans les grandes surfaces, pour la production de céréales, pour la production de laitière et surtout pour les cultures stratégiques. On a besoin aujourd'hui de visibilité. Mais si on se réfère, par exemple, au PIB, les 14,7% du PIB enregistrés dans le secteur agricole, est-ce que le secteur agricole est en train de mettre l'Algérie sur la voie de la sécurité alimentaire ? Si on se réfère, bien sûr, à ces données que vous avez communiquées à l'instant, M. Mohamed Yazid Hamlis. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça l'objectif ? Oui, l'objectif, c'est la sécurité alimentaire. C'est notre sécurité alimentaire. Mettre fin à nos vulnérabilités. Bien sûr, on est vulnérables en termes de production céréalière et production par rapport au changement climatique, par rapport à la sécheresse. Et donc, aller travailler et cultiver des céréales dans le Sahara, avec des grandes surfaces. Et on a vu ces dernières années la création de l'Office national de l'agriculture saharienne. Il y a un engouement des pouvoirs publics, et surtout, ces derniers temps, avec notre ministre actuel de l'agriculture, où il a créé un couloir vert pour les grands investisseurs, qui demandent 10 000 hectares et plus. Et donc, ça va booster, ça va accélérer l'investissement agricole, et surtout en termes de céréales. Surtout quand les céréales, c'est des cultures de saison, c'est à court terme de quelques mois. Donc, on peut voir d'ici 2-3 années des résultats visibles. Et on a vu, bien sûr, ces indicateurs ont permis que l'Algérie soit la première en Afrique en matière de sécurité alimentaire, par rapport à toutes ces actions qui sont engagées, avec le surplus aussi, qui est aujourd'hui exportable. Et nous avons des quantités importantes de date qui ont été exportées cette année, un chiffre record par rapport aux autres années précédentes. Je voudrais revenir avec vous, justement, par rapport à cette question de la sécurité alimentaire, des céréales. On a besoin aussi de connaître un peu toutes les superficies, aujourd'hui, utilisées par le biais de ce recensement, puisque nous avons vu que souvent, des terres ne sont pas identifiées, et certaines sont laissées en jachère pendant des années. Oui, le recensement, c'est un recensement général. On va travailler sur les terres, sur les cheptels, sur les plantations, sur même les agriculteurs eux-mêmes, sur leur formation, le niveau d'éducation, tout ça. Ça donnera une large visibilité. Une vision, une visibilité. Est-ce qu'ils sont assurés ? Donc, c'est un recensement. Il y a un questionnaire très important. L'enquêteur est doté d'un questionnaire qui va enregistrer des données très larges, de très larges données pour avoir une visibilité. C'est le troisième recensement réalisé dans le secteur depuis l'indépendance à ce jour. Celui de 2001, il est totalement dépassé aujourd'hui, puisque nous avons vu que nous continuons à travailler avec les chiffres de 2001. Non, mais on travaille avec le vivant. L'agriculture, elle est dynamique. Le recensement, on doit après continuer le recensement à travers, par exemple, les chambres d'agriculture, avec l'identification des cheptels, avec les déclarations d'emblavure des agriculteurs. Donc, le recensement, il est dynamique. L'agriculture, il est dynamique. Donc, on doit mettre à jour tout le temps notre recensement. Et donc, pour avoir plus de visibilité, la population, elle est en augmentation tout le temps. Et donc, on a besoin d'avoir une véritable stratégie qui va avec la démographie. Et ça va permettre aussi de consolider à la fois les filières existantes. On parle des céréales énormément, mais on oublie les autres filières aujourd'hui. M. Mohamed Diazid Hambli, comme par exemple la filière viande qui est en souffrance, si on se réfère aujourd'hui aux quantités importantes qui sont importées pour combler le déficit en production, que ce soit pour les viandes rouges ou les viandes blanches. Non, mais tout est lié. La filière céréalière, elle impacte les autres filières. On utilise les jachères, on utilise la paille, on utilise les sous-produits des céréales pour alimenter des animaux, pour, et surtout en termes, dans notre système d'agricole classique, l'agriculteur, il est polyvalent, il est céréalier, il est producteur de viande, d'élevage au vin, d'élevage bovin. Donc, l'agriculture. Oui, bien sûr, l'agriculture. Donc, la filière céréalière, c'est l'axe de toutes les filières. Elle peut développer, elle peut booster d'autres filières comme l'élevage au vin, l'élevage bovin. Et on parle ici de rotation agricole. Donc, la diversification de notre agriculture, elle est importante pour la viabilité des fermes et des exploitations agricoles. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, si on se réfère par exemple au rendement, on parle de rendement à céréalier l'année dernière qui était très important par rapport aux années précédentes, malgré les difficultés hydriques que nous connaissons et que nous traversons, qui sont assimilables à de la sécheresse. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, même avec ces rendements, que les filières viande soient en difficulté ? Les filières viande, le plus grand problème, c'est la sécheresse. C'est par rapport au parcours ? C'est par cours. Il y a des sécheresses endémiques. Depuis des années. Les parcours de pâturage ? Bien sûr. On observe une sécheresse endémique, surtout dans les grandes zones de production. Au plateau, à partir de Tébessa, Msyla, El Jelfal, Biyov, Nama, c'est les zones classiques de production d'auvin. L'Algérien, c'est un grand mangeur d'auvin, de viande au vin. Et donc, c'est par rapport à ça. Actuellement, il y a des investissements en termes de ressources cédriques, mobilisation, de culture foragère. Et on remarque, actuellement, on produit des ensilages, de l'herbe à partir des onces aériennes. Mais est-ce qu'on peut parler réellement de sécheresse au niveau de ces zones ? Ou alors, c'est le manque de pluie biométrique ? C'est des sécheresses. C'est des sécheresses. Et on remarque, le manque de pluie est aussi dans le Nord. Parce que si on parle de sécheresse, c'est dans ces zones-là. Il y a une désertification observée. Et donc, d'où le passage à un investissement, à la mobilisation de ressources cédriques dans les zones sahariennes, où il y a une importante nappe phréatique qu'on doit utiliser pour remédier à cette sécheresse endémique. Mais face à cette sécheresse dont vous parlez aujourd'hui, M. Mohamed Hambli, est-ce qu'il faudrait s'adapter et aller peut-être vers des cultures qui s'adaptent à ce phénomène de sécheresse ? Non, bien sûr. Bien sûr. Aller vers, premièrement, la solution, c'est d'aller investir dans le Sahara. Dans la zone sud où il y a beaucoup d'eau. Mais pour l'élevage ? Bien sûr, même pour l'élevage. Il y a des élevages actuellement. Il y a des investissements. Et le projet que M. le Président a lancé pour les 100 000 hectares pour le poudre de lait, c'est... C'est Adarar. C'est Adarar, c'est l'une des solutions. C'est Adarar, avec une partenaire de l'État. Oui, c'est des élevages très importants. Et donc, c'est l'une des solutions. Donc, même actuellement, on voit aussi des fermes, des grandes fermes d'élevage au va dans le sud. Donc, c'est la mobilisation des ressources hydriques. Là où il y a des ressources hydriques, on peut trouver des solutions. Alors, trouver des solutions, il faudrait aussi que l'État soutienne encore davantage les agriculteurs. Puisque nous avons vu, avec l'intervention du Président de la République, il y a eu des indemnisations pour les agriculteurs qui ont subi, bien sûr, des pertes par rapport à ce phénomène de sécheresse. Oui, oui, il y a des indemnisations en termes d'intrants agricoles, la semence, les engrais, c'est tout ça. Les agriculteurs, surtout dans la zone nord, où on pratique une agriculture plus viale. Donc, tout le monde a été indemnisé. Et donc, cette année, Inch'Allah, on attend une très bonne saison. On espère avoir quelques précipitations le mois d'avril pour avoir une très bonne production. Céréalière ? Oui. Elle peut être déjà bonne saison, c'est votre pronostic, puisque vous avez sillonné un peu quelques régions par rapport aux céréales. Oui, Inch'Allah, on attend une très bonne saison. Donc, on espère qu'il y aura des précipitations le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un mois très important dans la culture des céréales. C'est critique pour le mois d'avril. Alors, M. Mohamed Diézid-Hambli, moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, l'agriculture, un secteur hautement stratégique. Aujourd'hui, on parle, bien sûr, de la sécurité alimentaire. Et on a vu ce qui s'est produit avec la guerre en Ukraine, où les prix, bien sûr, des produits agricoles sont devenus quasiment inabordables sur les marchés internationaux. Et une forte pression également, parce que même en ayant de l'argent, les pays n'arrivaient pas à acquérir des produits alimentaires. Aujourd'hui, on parle des produits stratégiques. On parle, bien sûr, de la diversification de ces produits. La gamme, également, doit être revisitée. On parle de la nécessité aussi de booster certaines filières, comme la filière viande. Nous avons besoin, aujourd'hui, de mettre beaucoup plus de moyens dans certaines filières qui sont devenues stratégiques, puisque nous avons vu que le prix de l'importation nous coûte excessivement cher pour les produits alimentaires. On dépasse largement les 10 milliards de dollars. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Les 10 milliards, vous voulez donner aux agriculteurs ? Non, je pense qu'il est important de mettre le paquet dans notre agriculture, surtout qu'actuellement, l'importation coûte cher. 10 milliards de dollars, on les investit ? Non, mais il y a une flambée des prix des produits alimentaires dans le monde entier, avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Ça a impacté ? Ça a impacté les prix, ça a impacté le transport, surtout, dans le monde entier. Donc, ça nous laisse, ça nous donne l'idée sur l'avenir, sur l'importance de notre sécurité alimentaire, et d'avoir un minimum, ici, de production dans notre pays. Donc, il n'y a pas un pays dans le monde autosuffisant qui peut produire tout. Mais la sécurité alimentaire, aussi, c'est d'avoir les ressources pour combler les carences en termes alimentaires. Et on a vu, par exemple, l'exemple de la Syrie, même en situation de guerre, ils ont réussi à s'alimenter, et c'était la force de la Syrie. Oui, les Syriens, c'est des grands producteurs de céréales, et donc... Et c'était ça leur force, pour résister ? Bien sûr. Actuellement, avec la politique actuelle de l'État, des pouvoirs publics, d'aller vers des grands investissements, des grandes exploitations, dont le Sud, mobiliser des ressources cédriques, je pense que, d'ici une ou deux années, ça va... la barre va être redressée par rapport à nos importations, et on va diminuer les importations, surtout en grande culture et culture stratégique. Je pense que les investissements lancés vont diminuer nos importations. Mais l'agriculture a besoin aussi d'investissements étrangers, aujourd'hui, puisque nous avons cité le projet annoncé déjà par le président de la République pour la poudre de lait et, bien sûr, la viande bovine. Non, mais on a besoin d'être en vie dans un monde, donc on a besoin d'être ouverts vers... Il faut aller vers les partenariats. ...vers les partenariats, surtout pour le transfert de technologies. Et actuellement, l'agriculture doit aller vers la modernisation, et je pense que le président de la République insiste sur une agriculture moderne, scientifique, et je pense que le transfert des technologies, le transfert des sciences est très important à travers les partenariats. Donc, s'ouvrir, bien sûr, s'ouvrir rationnellement, et donc pour protéger aussi nos intérêts, aussi protéger nos ressources. Et donc, c'est important pour notre agriculture, pour aller... L'Algérie, c'est un grand pays, je pense, c'est un pays agricole, depuis la nuit des temps. Et nous avons des ressources à valoriser aussi. Nous avons une agriculture importante, nous avons une agriculture de qualité, nous avons des atouts pour relancer notre agriculture, et je pense que c'est le temps, et avec les politiques actuelles, avec ce qui se passe actuellement à travers le ministère de l'Agriculture, à travers aussi la politique de M. le Président, pour libérer les professionnels dans l'acte de production. C'est... ça va, ça va, je pense que ça nous donne une visibilité sur l'avenir. Alors, libérer les professionnels de l'acte, bien sûr, pour l'acte d'investissement, c'est important aujourd'hui, puisque nous avons vu, dans sa dernière intervention avec les médias, le Président de la République, a pratiquement parlé de la nécessité de ne plus être automatiquement dépendant du ministère, c'est-à-dire débureaucratiser et lever un peu les contraintes administratives au niveau de l'investissement agricole. C'est important aujourd'hui. Les chambres ont saisi ce message. Il a parlé de l'APA, il a parlé des gens de l'agriculture. Oui, non, mais le Président de la République a une vision... Il parle de décentralisation. Non, mais il a une vision moderne de l'agriculture et de l'économie. Je pense qu'il est en train d'observer ce qui se passe dans le monde entier. À travers le monde entier, la production, le développement, c'est une affaire de professionnels. C'est les opérateurs. Le ministère, l'administration, c'est la régulation, c'est le contrôle. Donc, c'est complémentaire. Et donc, je pense que... Chacun son rôle. Je pense que c'est la définition de... Il parle de la définition des rôles de chacun pour plus d'efficacité. Alors, mais comment vous avez accueilli cette déclaration aujourd'hui au niveau des chambres de l'agriculture ? Non, c'est très important pour nous. C'est un défi aussi. C'est pas... C'est très important pour l'avenir de notre pays. Mais aussi, c'est un défi pour nous. C'est un grand défi pour nous. Il faut mobiliser des moyens. Il faut former. Il faut avoir... Surtout les moyens humains, des cadres. C'est un défi pour les chambres d'agriculture, pour tous les professionnels, pour tous les agriculteurs. Et donc, la balle actuellement, elle est dans notre camp. Alors, une agriculture moderne, une agriculture dotée de moyens technologiques modernes également, il va falloir associer impérativement les universités, puisque nous avons vu qu'à un moment donné, on a abandonné certaines formations qui étaient en direction des agriculteurs, comme les ingénieurs agronomes, par exemple. Oui, la recherche et la formation, elle est très importante dans tous les domaines, pas uniquement dans l'agriculture. Nous, nous avons, l'année passée, on a demandé au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Enseignement supérieur, de revenir sur la formation classique des ingénieurs agronomes, parce qu'on était le seul pays à balancer l'agronomie en LMD, alors qu'on ne peut pas avoir des ingénieurs agronomes, on a besoin de l'ingénieur agronome. Et donc, le ministre, il est revenu sur la formation agronomique, donc cette année, on est revenu sur, à travers tout le pays, on est revenu sur la formation classique d'agronome. Mais est-ce qu'il faudrait aussi que le ministère se réapproprie les instituts de formation qui existaient durant les années 70 pour la formation des agriculteurs et le recyclage ? Je pense que c'est très important, c'est très important. Ils ont été abandonnés ? Oui, c'est très important de revenir sur la formation et l'enseignement agricole. Il faut que le ministère soit doté de quelques instituts pour former des ingénieurs, des formations d'excellence et revenir aussi sur la formation des techniciens, techniciens supérieurs. Ça a existé ? Ça a existé. C'est des écoles qui ont été abandonnées ? Oui, oui. Des instituts ? Des instituts, il y avait beaucoup d'instituts, il y avait Belabès, il y avait Skikda, il y avait des instituts qui formaient des techniciens, des techniciens supérieurs. Il faut qu'on revienne sur notre... c'est un besoin réel en termes de formation. Et assurer la formation continue aussi des agriculteurs. Bien sûr. Ceux qui activent... La formation des agriculteurs, c'est les prérogatives des chambres d'agriculture. Il faut doter les chambres d'agriculture de moyens et on voit ça à l'étranger ou à travers plusieurs pays où les chambres d'agriculture sont dotées d'instituts. Ils ont leur propre institut de formation pour des techniciens, des techniciens supérieurs. Alors, je voudrais revenir avec vous. On a adopté bien sûr plusieurs politiques depuis l'indépendance à ce jour. On est passé bien sûr d'une étape où l'agriculture était bien sûr le segment le plus important. C'était les années 70 du feu Boumediene, président Houari Boumediene. Puis, par la suite, on a pensé à l'industrialisation du pays. Il y a eu les années de terrorisme aussi qui ont fait que les agriculteurs dans les localités éloignées aient abandonné leur terre pour des questions de sécurité et de survie. Aujourd'hui, on a mis en place des politiques depuis les années 2000. Il faut revoir toute la politique qui est en train d'être mise en place aujourd'hui. Elle est complètement dépassée. Il faut la réadapter par rapport au contexte actuel. Les stratégies misées en place aujourd'hui, elles ont été performantes pour une durée. Il faudrait les réajuster à nouveau. Non, moi, je pense qu'on est en train d'ajuster réellement à travers... On est en train de rebalancer les choses. Bien sûr, à travers les réformes des pouvoirs publics. Et je pense que la vision de monsieur le président, elle est très correcte. Et aussi, ce qui est en train de faire le ministre de l'Agriculture actuellement, ça va de la vision de monsieur le président. On est en train de revoir la stratégie. Oui, on a revu notre stratégie à travers l'investissement dans les zones sahariennes, dans les grands suds, avec booster les grandes filières, les filières stratégiques. Donc, on est en train de revoir... C'est du foncier agricole ? Oui, le foncier agricole, actuellement, on n'a jamais assisté à des grandes exploitations de 10 000, 12 000, 10 000 hectares, 4 000 hectares. Actuellement, il y a des exploitations dans ce sens-là. Donc, la stratégie, elle est revue. Ça fait deux ou trois années où le président a donné son avis sur la stratégie. Donc, actuellement, il y a une accélération. Ça fait quelques mois, il y a une accélération pour concrétiser cette stratégie. Alors, bien sûr, il y a eu le couloir vert qui a été mis en place pour l'investissement agricole dans les villages du sud, notamment dans les filières stratégiques, bien sûr, en accordant à ces investisseurs des facilitations pour bénéficier du foncier, d'autorisation de forage, de puits et de raccordement au réseau électrique. C'est important de mettre en place, à la disposition, bien sûr, de ces investissements, toutes ces facilitations aujourd'hui. C'est-à-dire, notre pays pourrait attirer beaucoup d'investisseurs grâce à ces facilitations. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas logique de mettre deux ou trois catégories d'investisseurs dans le même panier. Donc, avoir quelqu'un qui veut travailler 200 à 300 hectares avec quelqu'un qui veut 10 000 à 15 000 hectares à 20 000 hectares avec des investissements importants. C'est important. Donc, d'où la création du couloir vert. Je pense que ça revient au ministre actuel, ce couloir vert. Donc, ça va faciliter l'accès aux fonciers agricoles et booster des investissements structurants pour le pays. Alors, il faudrait aussi intégrer de la technologie, comme par exemple le renouvelable pour les exploitations agricoles. C'est aussi important. La technologie, elle est importante pour optimiser nos rendements, notre production et aussi pour protéger... C'est un secteur énergivore. Oui, pour préserver les ressources, surtout l'eau, l'énergie. Et donc, aller vers une technologie de pointe, c'est très important pour l'avenir, pour la durabilité de notre agriculture. Alors, vous avez des questions de l'auditeur aujourd'hui, M. Mohamed Yazid Hambli. Bien sûr, pour ce recensement, il faudrait aussi savoir comment réapproprier les terres qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Il parle du foncier agricole. Faire comme cela a été fait durant les années 70 par le feu... La terre à celui qui la travaille. Non, mais il y a des lois qui régissent la terre agricole. Et actuellement, il y a plusieurs terres qui ont été récupérées par le ministère de l'Agriculture. Et l'opération continue. Travailler la terre, la terre en jachère, il faut mettre fin à ce type de pratiques. Bien sûr, bien sûr. Travailler la terre et éviter la monoculture. Donc, diversifier notre culture, la rotation agricole, c'est très important pour diversifier notre agriculture et avoir une agriculture durable. Alors, l'élevage est un des volets les plus impactants. Comment la consommation de l'eau et l'effet de serre n'est-il pas plus judicieux de travailler sur le régime alimentaire de l'Algérien pour l'adapter à réduire sa consommation en viande, comme cela est recommandé par le GIEC et les différentes COP ? Je pense que les habitudes alimentaires, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de l'agriculture. C'est un débat à travers le monde. Oui, c'est un débat. Je pense que l'être humain, c'est un omnivore. Donc, il mange tout. Donc, je ne pense pas que ça va changer un jour. Mais est-ce qu'il faut diversifier la gamme de viande que nous produisons actuellement ? Oui, certainement. Le lapin qui n'est pas consommé ? Oui, certainement. Beaucoup de volailles, d'autres volailles comme l'autruche. On parle d'autruche, voilà. Comme l'autruche, les cailles, les cailles. On a fait des fermes pilotes. Il y a des fermes pilotes. Donc, la diversification, oui, de production de protéines animales, elle est importante. Et je pense que l'Algérie a les moyens pour aller vers une autosuffisance en viande. L'aviculture, difficulté aujourd'hui ? Comment dépasser ces difficultés ? L'aviculture, je pense qu'il y a eu quelques ajustements. Ça fait 4 ou 5 mois. Il y a eu quelques ajustements. Et je pense que d'ici quelques mois, on aura une production importante de viande, surtout en termes de... Surtout qu'il y a eu des importations de repos. Et on aura la production suffisante de poussins pour produire de la viande. Mais pourquoi on ne produit pas le poussins ? Le poussins, c'est... Comme vous savez, il y a 2 ou 3 sociétés qui ont le monopole dans le monde entier. C'est la génétique. Ça demande de la recherche. Ça demande beaucoup de temps. Et je pense que... Je pense que... C'est le rôle aussi des instituts et d'une université. Et la banque des jeunes ? Banque de jeunes, oui. C'est pour la conservation des jeunes ? Non, la banque de jeunes, c'est un concept. Ce n'est pas un enclos où on va mettre des semences et les protéger, les conserver. La banque de jeunes, elle est dynamique. Donc, c'est un concept de préservation, de production, de recherche et de création de nouvelles variétés, de nouvelles races. Donc, la banque de jeunes doit être dynamique dans l'espace et dans le temps. Mais par rapport, bien sûr, au poussin et sa production, est-ce qu'on pourrait aller vers des partenariats avec des pays qui sont leaders dans ce domaine-là pour produire le poussin localement ? Bien sûr, il y a une production de poussin. Il y a une production, une proportion de production. Nous avons des... Très limité. Oui, on a le tiers de production. On importe le poussin. Mais on importe. Mais actuellement, on a libéré l'importation des parentaux. Pour... On a libéré. Il y a eu des importations. Donc, je pense que le ministre, il a libéré ça fait quelques mois. Il y aura des productions de poussin. Oui, il y aura des productions... C'est pour ça qu'on a des conséquences de crise. Oui, il y aura des productions dans quelques mois parce que c'est un cycle biologique. Donc, il faut attendre au moins six mois, sept mois pour avoir une production de poussin local. Alors, plusieurs spécialistes aujourd'hui, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, puisque nous sommes dans un changement graduel de vision et de stratégie. Nous voulons aujourd'hui une agriculture plus dynamique, une agriculture moderne, même si nous sommes autosuffisants sur le plan des produits maraîchers. Plusieurs spécialistes réclament aujourd'hui la création d'un département ou d'un ministère dédié à l'élevage, de la pêche et de la production de la santé animale. Quelle est votre réponse justement par rapport à cet aspect-là, puisque nous avons vu que la santé animale est devenue un axe stratégique et qui relève aussi de la sécurité sanitaire ? Je pense qu'il y a un ministère de l'agriculture qui englobe tout. Donc, on n'a pas besoin de créer un ministère. On a bien le ministère de l'industrie et le ministère de l'industrie pharmaceutique. Oui, non, mais la santé animale, je pense que ce n'est pas la même chose. La santé, le médicament, ce n'est pas la même chose. On trouve des céréales, on trouve de l'arbreculture, on trouve de l'élevage. Tout est lié. On ne peut pas séparer l'élevage de la santé animale et de l'agriculture. Tout est lié. Donc, je pense que la modernisation de l'agriculture et l'organisation dans notre agriculture, ça va régler le problème de la santé animale. Donc, c'est tout ce qui est identification, recensement, c'est très important. Même pour la santé animale, le recensement est un sujet très important. C'est un élément primordial pour l'identification du cheptel, l'identification des maladies, des risques de maladies. Et je pense que l'organisation, pour résoudre ce problème de santé animale, je pense que l'identification, le recensement et l'organisation, elle est plus importante que créer un ministère et un autre ministère et qu'il y aura des chevauchements, des prérogatives. Et bien sûr, l'identification permettra aussi la préservation de la race locale. Et ça, c'est très, très important. Bien sûr, la race locale, c'est une forme de développement et de préservation et aussi d'adaptation. Si on remarque les races ovines algériennes, c'est des races où on trouve chaque région a sa race, adaptée au climat. C'est des races qui sont adaptées depuis des millénaires au changement climatique. Et donc, la préservation des races, elle est importante. Elle est très importante pour aussi pour lutter contre le changement climatique. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur. Elle est en nombre ce matin, M. Hambly. L'accès aux fonciers, est-ce qu'il faut aujourd'hui le faciliter au maximum ? Puisqu'il y a certains qui vous disent aujourd'hui que l'accès aux fonciers agricoles relève quasiment de l'impossible par moment. Non, 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 non. Actuellement, il y a des gens qui accèdent aux fonciers agricoles, mais il faut en finir avec les mentalités antérieures. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour investir. Prendre la terre et la soulouer. Prendre la terre et la soulouer. Et donc, ils veulent avoir de la terre, du foncier, comme ça. Donc, le foncier, c'est un outil de développement, de production. Et les gens qui ont les moyens, ils sont invités à... Il y a des couloirs verts, il y a des... Et surtout, on a vu qu'il y a plusieurs investisseurs qui ont eu des terres, surtout des grandes surfaces, des 2 000, 3 000, 4 000 hectares, jusqu'à 10 000 hectares. Et donc, je pense... Et la preuve, c'est le couloir vert pour les grands investisseurs. Et donc, dire que c'est impossible, je pense que c'est exagéré. Alors, vous avez cet autre commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait une bonne synergie entre le secteur de l'agriculture et celui de l'agro-industrie pour la transformation ? Puisque nous avons vu que parfois, il y a des surplus de production qui ne sont pas totalement absorbés par le secteur industriel. Quelle est votre réponse si on se réfère, par exemple, à la fraise ? Évidemment, évidemment. Produite à digelle, elle est... Évidemment, l'agriculture doit être... Haute qualité. Non, mais l'agriculture doit être en synergie avec tous les secteurs. Ce n'est pas uniquement le secteur de l'industrie. Non, pour les surplus de production, les agriculteurs, ils doivent avoir des débouchés. Non, mais dire le surplus de production, c'est une erreur. On est en train de parler de surplus. Non, il faut travailler, il faut qu'on travaille et définir qu'est-ce qu'une agriculture pour la consommation directe, qu'est-ce qu'une agriculture pour l'industrie, qu'est-ce qu'une agriculture... Attention. Non, pour l'exportation, parce que l'exportation, c'est une opération à part, qui obéit à des règles, à des caillages, à des exigences. L'industrie aussi, on ne peut pas donner des pommes de terre pour destiné à la consommation, le surplus, le donner à l'industrie, parce qu'on a des variétés spécifiques à l'industrie. Et donc ici, il faut aller vers une organisation, aller vers une agriculture contractuelle, justement pour réguler les surplus à travers une production qui doit être destinée pour la transformation et pour l'industrie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est aller vers l'organisation, mettre en synergie les agriculteurs et les industriels et les transformateurs à travers une agriculture contractuelle. Mais est-ce que ce surplus, il est aujourd'hui géré ou pas du tout géré ? Non, il y a une gestion, par exemple, de quelques produits. Parce qu'on a vu que ces derniers jours, on a débloqué de la pomme de terre à Infl. Pour éviter, bien sûr. Non, la pomme de terre, on est dans une période de soudure. Entre deux productions. Et donc, entre deux productions. Mais pour la transformation de la pomme de terre, il faut des variétés spécifiques. Et donc, les producteurs vont produire pour l'industrie, pas pour le marché. Et donc, c'est... Mais on ne transforme pas la pomme de terre dans notre pays. Non, on transforme. On transforme, mais en petites quantités. Oui. Parce qu'il faut aller vers... La poudre de pomme de terre, nous ne la produisons pas. Et parce que la poudre de pomme de terre, c'est des variétés spécifiques. Donc, il faut aller vers une production pour l'industrie, destinée à l'industrie. Il faut importer ces variétés. Importer ces variétés et produire pour... Il y a quelques variétés, mais actuellement, la plupart des agriculteurs produisent pour le marché local. Alors, bien sûr, ces quantités importantes vont influer automatiquement sur la question de la régulation. Puisque certains disent que la régulation, c'est l'offre et la demande, M. Hambly. Ce n'est pas exclusivement la spéculation. Non, ce n'est pas exclusivement la spéculation. Il y a aussi l'offre et la demande. Il y a aussi la régulation à travers le stockage, à travers les mesures de l'État. Parce que nous avons des produits, des périodes où... Ce qu'on appelle les périodes de soudure. Nous avons deux périodes de soudure. Une période dans le mois d'octobre et une période au mois de mars-avril. Donc, il y a des mesures... C'est des mesures mises en part par le ministère de l'Agriculture à stocker des pommes de terre et les déstocker dans ces périodes de soudure. Alors, autre question, M. Mohamed Yazid Hambly. Les prix, aujourd'hui, ont connu quand même une stabilité. C'est dû au fait que les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts en matière de production. Puisque nous avons vu, certaines localités sont devenues quasiment leaders dans le domaine. Vous avez Biskra, en maraîchers. Elle a pratiquement inondé le pays. Vous avez en pommes de terre l'exemple édifiant de Wetsouf. Oui, il y a de nouvelles zones. Mais Biskra arrive en tête des wilayas productrices. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années avec les quelques milliers. Sougaras, en céréales. Sougaras, en céréales, en production laitière aussi, en viande bovine. C'est des zones classiques. Sougaras, c'est une zone très ancienne en production. Mais il faut les élargir à d'autres wilayas également ? Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que... L'exemple de Biskra devrait aussi pousser les autres wilayas. Il y a des nouvelles wilayas qui viennent. Il y a des nouvelles wilayas, surtout avec l'investissement actuel et l'ouverture sur l'octroi du foncier agricole à travers... À travers l'audace, à travers le couloir vert, on est en train d'observer des nouvelles zones de production. Il faut avoir une cartographie sur les productions à travers toutes les régions. Vous parlez de Sougaras pour, bien sûr, les céréales et le lait. Biskra pour les maraîchers, Hachla pour la pomme. D'où l'intérêt de l'ERGEA. C'est-à-dire l'abriquot à Baclan. Du mois de mai, c'est pour avoir une carte de production du pays. Il faut avoir cette visibilité. Bien sûr, bien sûr. Cette visibilité, on va l'avoir à travers le recensement. Mais on a un début de visibilité quand on parle, par exemple, des maraîchers au niveau de Biskra. Oui, bien sûr, il y a des nouvelles zones de production. Actuellement, on voit la production de la pompe d'Eterra qui s'explose à travers tout le territoire. Même à travers Mnea, à travers plusieurs zones. Et donc, on est en train de voir d'autres wilayas, larouates qui viennent dans la production. Et ça, c'est dû à une politique bien réfléchie, bien définie. Et bien sûr, tous nos encouragements vont aux agriculteurs qui fournissent aussi énormément d'efforts pour assurer notre sécurité alimentaire. Monsieur Mohamed Yazid Hamli, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt et bonne chance, puisque vous êtes vous-même agriculteur. Merci, au revoir. Merci, merci.